Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Cadavre surprise, un film radiophonique de Jean-Pierre Ferriel avec Madame Sylvie, Madeleine Barbulé, Yvonne Klech, Charlotte Clasis, Evelyne Séléna, Jean Bollot, Jean-Pierre Lituac, Jacques Sapin Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Chef opérateur du son, Robert Bernangot Collaboration technique, Geneviève Leroux Assistante, Marie Vouille Réalisation, Pierre Billard On s'arrête là ? Moi je veux bien, mais si longtemps que j'ai pas pris l'air N'essaie pas de me semer, hein ? Je te retrouverai toujours, tu sais bien Ah, c'est pas gai, je suis d'accord Mais qu'est-ce que tu veux ? Faut toujours payer ses mauvaises actions Et encore t'as pas à te plaindre Un autre se serait montré plus gourmand Et puis t'aurais sûrement fait quelques petites marques sur la figure ou ailleurs En souvenir T'as de la chance Moi je suis contre les gâteries Je crois pas que je vais passer l'éponge, hein ? Ça serait trop facile T'as voulu me doubler et ça, je l'oublierai pas de si tôt Remarque Je m'attendais un peu J'ai vécu, moi j'ai plus d'illusion Mais il y a la manière quand même Me laisser comme ça dans la mélasse, c'est pas beau T'entends ? C'est pas beau Bah réponds Dis quelque chose Toujours le genre glacé, hein ? Genre intellectuel Je dis rien mais je pense beaucoup Ça va changer, hein ? Fais-moi confiance Qu'est-ce que tu fais ? Ça va pas, non ? Allez, range ton joujou Enfin, tu vas pas tirer tout de même Hein ? Tu vas pas tirer ? Blanche, tu as entendu ? Blanche ! Oui, petite, qu'y a-t-il ? Tu n'as rien entendu ? Non Des coups de feu ! Berthe, tu les raisonne ? C'est sûr, Blanche ! Deux coups de feu, tirés tout près d'ici J'en suis certaine Mais oui, mais oui Calme-toi Et finis ton tilleul Tu ne crois pas ? T'as pu confondre Avec le bruit d'un pneu Qui éclate, par exemple Mais il y a eu deux détonations Alors, Berthe, sois logique Qui s'amuserait à tirer des coups de revolver En pleine rue à Orléans Et à 9h du soir Enfin, puisque je te dis que je... Allez, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Moi ? Une grand-mère en péril Quel chapitre ? Le troisième Suis du crime Oui ? Tout s'explique Tu n'as pas entendu les coups de feu, Berthe Mais prise par ta lecture Tu as cru les entendre Oh, on m'a dit tout de suite que je suis gâteux Mais non, mais non Comme tu y vas Je veux simplement te faire comprendre Qu'à nos âges Les sens perdent de leur acuité Mais je n'ai pas perdu de mon acuité Ah non, ah non Fais pas l'enfance, je t'en prie Maintenant, boutonne ton chauve-coeur Et enfile tes chenouboutes Nous allons être en retard à l'ouvrir Quand je pense que je viens d'entendre distinctement deux coups de feu Berthe, tu sais que je déteste t'entendre marmonner Si tu as quelque chose à dire, exprime-le à autre et intelligible voix À condition, bien entendu, que cela n'ait aucun rapport avec tes hallucinations auditives Je préfère me taire Sage résolution Et restez au chaud Plétis ? Je n'ai pas envie d'aller à l'ouvroir Notre présence est indispensable C'est ce soir que nous devons fixer la date de notre grande fête de charité Oui, je sais, mais il faudra aussi subir la lecture des misérables par M. Payard, l'organiste Et c'est au-dessus de mes forces Ah, ça, je me demanderai toujours pourquoi notre présidente nous impose ses séances de lecture commentées Probablement pour donner un cachet littéraire à nos petites réunions Mais personnellement, je trouve ça superfait Et fatigant M. Payard lit très mal Je ne peux pas m'empêcher de faire un effort pour comprendre Et quand j'ai compris, je pleure Parce que les misérables, c'est triste Conclusion, je rentre ici désespérée et je fais des cauchemars Emporte tes boules pour les oreilles Pour que toutes nos amies disent que je deviens sourde, merci bien Écoute, Berthe, prends tes boules Ou laisse-les, mais prestons un peu Leur tourne, et nous avons toutes les chances d'arriver bonne dernière à le voir Oh, nous y serons toujours avant la petite Jacqueline Noblet Il est vrai que la noteresse collectionne les retards Il paraît qu'on dit Oui, Berthe, il paraît Toute la ville parle des frasques de ces travissantes jeunes femmes Mais personne ne peut affirmer l'avoir surprise en mauvaise compagnie Jusqu'à preuve du contraire, nous la considérerons donc comme innocente Là, es-tu prête ? Je prends une pastille, Omnel, et je suis à toi Est-ce là ? Une pastille, et pas deux Oh, Blanche, comment peux-tu supposer que ? Berthe, je suis ta soeur, et je te connais Oh, qu'il fait noir ! Eh oui, malgré les pétitions, la municipalité refuse catégoriquement de doter le maître d'un système d'éclairage Je crois que nous allons être obligés d'organiser une manifestation devant la mairie Pour obtenir gain de cause Sans compter que nous le ruinons en pile électrique À propos, la tienne agonise, hein ? Faudra songer à la renouveler La colline, elle piquée, sort sans l'ombre de poche Elle prétend qu'elle y voit le jour comme de nuit La vraie galpique, elle dirait n'importe quoi pour se rendre intéressante Mais avant d'hier soir, nous nous sommes croisés devant la cathédrale Et elle m'a dit, bonsoir monsieur Sans commentaire, hein ? Oh, Blanche ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi as-tu créé ? Oh, j'ai failli tomber Si tu t'es pas fait mal, au moins ? Oh, mais non, rassure-toi, mais j'ai buté dans quelque chose Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Deux-moi ta lampe Oui ? Berthe ? Berthe ? Quoi ? C'est un homme Un homme ? Que fait-il là ? Il est couvert de sang Il est mort Mon Dieu ! Tu le connaissais ? Non C'est pas quelqu'un d'ici Oh, alors je suis moins triste Mais Blanche, j'avais raison tout à l'heure Raison ? J'avais bien entendu deux coups de feu Bonsoir, madame la Prévidente Bonsoir, colonel Bonsoir, monsieur Payard Voilà enfin, petite noble Je ne comprendrai jamais comment habiter en deux pas de Louvoir Vous n'y arriviez pas la première Madame Noblet est très jeune, colonel Piquet On ne peut pas le bien vouloir de retarder au maximum ses rendez-vous Avec les vieilles barbes que nous sommes Vous vous trompez, monsieur Payard Je n'ai pas la notion de l'heure, c'est tout Eh bien, chers amis, puisque nous sommes tous réunis Je vais avoir le grand plaisir Mais permettez, permettez, Mélisande Nous ne sommes pas au complet Berthe et Blanche brillent par leur absence Mais c'est ma foi vraie Quel ennui, nous avons tant à faire Commençons sans elle Impossible, nous devons voter Pourvu qu'elle ne soit pas souffrante Vous voulez rire ? Blanche est salide comme un roc Mais Berthe est très fragile Fragile, je dirais plutôt comédienne Colonel, soyez donc un peu plus indulgente avec nos vieilles amies Amies Amies, c'est vite dit Ce n'est pas parce que nous avons toutes les trois fréquenté la même école pendant 15 ans Que nous sommes obligatoirement amies Alors disons vieilles ennemies Et n'en parlons plus Ou plutôt si, parlons-en, les voilà Oh, mesdames, quelle histoire Oh, mon Dieu Un siège vite Vous semblez bouleversé, mais bonne, que se passe-t-il ? Devinez ce que nous venons de découvrir Un cadavre Colonel, quelle horreur Pourquoi dites-vous ça, Gabrielle ? Parce que nous connaissons tous vos talents de détectives amateurs Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas donné un spectacle, je me trompe ? Hélas, non ! Quoi ? Vous voulez dire que vous avez réellement trouvé... Le corps d'un homme Oui Et à quelques mètres d'ici Il a été tué par deux balles de revolver Mais, mais, mais c'est affreux La notaire s'évanouit On la gifle Je vais m'occuper d'elle Et nous ? Du crime Comment, Bert et Blanche ? Vous ne restez pas avec nous ? Élisabeth vous réveille Nous devons prévenir la police Menez l'enquête Démasquer l'assassin Nous n'avons pas une minute Mes amis, mes amis, je comprends votre émotion Votre excitation me paraît plus exacte Votre devoir vous commande tout naturellement de prévenir ces messieurs de la police Mais, une fois cette formalité accomplie, je ne vois pas ce qui vous empêcherait de venir nous rejoindre Mais l'incapacité de ces messieurs, comme vous les appelez Ils n'arriveront à rien sans notre concours C'est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour ce soir Pardonnez-nous, mais la justice nous attend Nous attend Voilà ce qui s'appelle une sortie réussie Vous les avez entendus ? Quelle prétention ! Quelle suffisance ! J'avoue que je suis assez mécontente Nous planter l'âme sous prétexte d'arrêter un meurtrier, nous, c'est extraordinaire Il est sûrement faux À les entendre, Orléans ne serait peuplé que de cadavres J'espère que la police se fera une joie de les ramener à la réalité Me détrompez-vous, Mélisande Montées en épingle par la presse et la radio, Berthe et Blanche sont devenues de grandes figures populaires Elles ont tous les droits Quelques succès à leur actif Tous du hasard, j'en suis persuadée Les... les sœurs Baudin sont parties Oui, ma chère Elles sont allées sauver la France Que disent la France ? Le monde Et pourquoi avez-vous perdu connaissance ? Je suis trop sensible Je ne peux pas supporter l'idée de la mort Eh bien, Berthe et Blanche, c'est tout le contraire Oh, combien de fois ai-je rêvé de leur donner une bonne leçon ? Une leçon de quoi ? D'humilité Je n'ai qu'un désir, les ridiculiser aux yeux de la ville tout entière Oh l'Honnelle, quelle vilaine pensée ! Moi, je trouve ça plutôt rigolo Alors finis leurs souvenirs d'enquête, leurs aires supérieures et leurs fausses modesties Savez-vous qu'elles ont le projet de faire des conférences ? Par exemple ? Et sur quel sujet ? Mais le crime, voyons ! Il faut empêcher cela, ou ne plus les fréquenter, car leur présomption ne connaîtra bientôt plus de bornes Non, j'avoue qu'elles sont un peu agaçantes Je ne peux pas leur prêter un roman policier sans qu'elles me le rendent lors de ma maman en disant Nous nous sommes arrêtés au milieu, nous avions découvert qui était le coupable J'ai eu droit à la même réflexion Au même mensonge, vous voulez dire Vous pensez bien qu'elles regardent la dernière page comme tout le monde Mais elles mourraient plutôt que de l'avouer Oh mes amis, mes amis, si vous vouliez m'aider Vous aider ? Mais à quoi ? Expliquez Mais dire, je vois une petite comédie qui nous permettrait de nous venger gentiment Racontez toujours L'idée m'en est venue la nuit dernière Imaginez qu'un meurtre ait lieu demain soir, ici même, à l'ouvroir Oh ! Un meurtre ? Mais un faux meurtre, naturellement Nous nous arrangerons pour que Blanche et Berthe en soient témoins Elles vont aussitôt arrêter le coupable Tandis que le pseudo-cadavre disparaît pour réapparaître 24 heures plus tard Détruisant du même coup et d'une façon irrémédiable la réputation de nos détectives en jupons Ridicule-tu, ne l'oublions pas C'est ingénieux Radical et sans danger Qu'en dites-vous, Mélisande ? En admettant que nous décidions de mettre votre projet à exécution Je me demande jusqu'à quel point nous avons le droit d'utiliser, à de telles fins, les locaux de la municipalité Madame la Présidente, il s'agit d'un jeu Colonel, puis-être la sainte Désolée, ma chère enfant, mais c'est un rôle qui me revient de droit Je tiens à être aux premières loges pour jouir de la confusion de Berthe et Blanche D'ailleurs, de votre propre aveu, vous êtes beaucoup trop émotif pour incarner le coupable En revanche, si le personnage de la victime vous tente Mais je vous rappelle qu'il vous faudra disparaître pendant une journée après le drame Mais avec mon mari, c'est impossible Moi, je n'ai pas de mari, mais des oiseaux Il n'est pas question que je les néglige Alors, cher monsieur Payard, il n'y a plus que vous Si tout le monde désire ma mort, je m'incline Comment comptez-vous procéder, colonel ? Demain soir, Mélisande et Madame Noblet se posteront sur le maille avec des lampes électriques Puis, dès qu'elles verront surgir les sœurs Bodin, elles nous feront des signaux lumines Nous ouvrirons alors la porte de l'ouvroir Et en pleine lumière, après vous avoir copieusement injurié, je vous abattrai sans pitié, monsieur Payard Oh ! Avec quelle arme ? Mais le revolver de ce pauvre cher colonel, chargé à blanc, bien entendu Ah ! Bonsoir, inspecteur Mercadier Ah, les sœurs Bodin, encore vous ? Nous n'avons pas le temps de remarquer votre grossièreté Rassemblez vos hommes Ah, ça recommence ! Oui, inspecteur, ça recommence Et ça recommencera tant qu'il y aura des criminels sur la terre Orléans ne vous suffit plus ? Sœur Dégou Mesquin, en plus Nous venons de trouver un cadavre sur le maille À quelques mètres de la statue du gros lois vaincu Mais en vous voyant débarquer au commissariat une heure pareille, je me doutais bien de quelque chose de genre Et qui l'a tué, ce cadavre ? Ah ! Nous tarderons guère à le découvrir Comment ? Vous l'ignorez encore ? Mais vous perdez la main, mademoiselle Bodin Au fait, ce n'est pas vous, au moins Qui ? Les coupables Vous seriez bien capable de commettre un meurtre rien que pour m'ennuyer et vous amuser à mener l'enquête Inspecteur, ce genre d'humour me paraît déplacé Dois-je vous rappeler qu'un mort attend que vous le vengiez à quelques mètres de la statue du gaulois ? Vaincu ? Merci Et à vos souhaits ? Ben, tu t'es nouveau enrhumé Toutes les catastrophes le même jour Inspecteur, vous êtes toujours là ? Dois-je comprendre que vous n'avez pas l'intention de m'accompagner sur les lieux du crime ? Exactement À ce rayon prix froid, nous attendrons votre retour dans votre bureau Mon retour ? Mais pour quelles raisons ? Établir un plan de bataille Mais c'est hors de question, je n'ai plus... Inspecteur Mercadier, nous avons fait notre devoir en vous mettant au courant du meurtre À vous de faire le vôtre en vous prêtant de bonnes grâces à une collaboration qui ne peut nuire qu'à l'assassin Vous pouvez disposer Oh, vous ! C'est violent, notre petit inspecteur ? J'ai l'impression que nous l'agaçons Mais le jaloux, la vérité, est-ce notre faute si nous sommes doués pour la détection ? Mais ces dames de Louvoir, elles aussi semblent fâchées Nous nous réconcilierons demain soir Blanche, si ça ne te fait rien, je préférerais éviter la statue du gaulois vaincre Allons, allons, pas d'enfantillage, petite, il n'y a rien à craindre Allez, avance On voit bien que la police est passée par là La bordure de buée est toute écrasée Nos amis vont certainement nous accabler de questions Et que pourront nous leur répondre ? L'enquête n'a pas avancé n'en pas depuis hier Personne ne connaît la victime Il n'y a qu'à inventer un petit peu Berthe, regarde Quoi donc ? Je ne l'y vois pas bien, j'ai oublié mes lunettes à la maison Mais je rêve, je rêve Que se passe-t-il ? Parle vite La colonne Piqué vient de sortir de Louvoir Elle tient un revolver à la main Un revolver ? Mais Gabrielle est devenue folle Elle vise quelqu'un ? Oh, qui, Blanche ? Dis-moi qui ? Monsieur Payard Non L'organiste Il est sur le seuil de la porte Mais pourquoi ne cherche-t-il pas à fuir ? Il doit être terrorisé Courons à son secours Oh, mais je ne peux pas courir J'ai tout de suite des points de côté Blanche, ne me laisse pas dans le noir C'est un ignoble individu, monsieur Payard Écoute, père, écoute En avez-vous fait assez pleurer, des pauvres femmes ? Mais je serai plus forte qu'elles Ne faites pas cela, oh, Gabrielle Vous n'ironisez plus, ce me semble Pitié Les monstres doivent mourir un jour Et ce jour est venu Non Mon Dieu Payard est au sol Et la colonnelle ? Appée par les ténèbres Tiens, voilà que je parle comme elle Mais Blanche, comment peux-tu avoir le cœur à plaisanter, voyons ? Cher Baird J'ai l'impression que nos bonnes amies ont voulu se payer notre tête Oh, tu crois vraiment ? Elles n'ont eu qu'un seul tort Laissez Gabrielle faire son texte Ça fait Petite fille, déjà, l'été dernière en composition française Allons, allons aider ce pauvre monsieur Payard à se relever Oh, tout de même, nous faire des émotions, pareil J'avoue qu'au début, j'ai failli me laisser prendre Allons, debout, monsieur Payard La comédie est terminée Mais, il ne bouge pas C'est un acteur consciencieux, monsieur Payard Mais Blanche, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait Mais oui, c'est du sang Alors, mais, ce n'était pas pour rire Mais Mlle Bozak, elle va me surprise Voilà la présidente, avec la noteresse Mais Lisanne, Mme Noblet, n'approchez pas Que se passe-t-il ? Je vais vous demander d'avoir du courage Mais, je ne comprends pas Notre amie, la colonnelle Piquet, vient d'abattre M. Payard Oui ? Nous étions au courant de son petit projet Comment ? Mais, enfin, pourquoi M. Payard est-il encore là ? Il devait aller se casser après le crime Le pauvre diable en serait bien incapable Vous voulez vous dire ? Il est mort Oui, il fait semblant Non, il est réellement mort Oh, mon Dieu Mme Noblet Elle s'est encore évanouie Pardonnez-moi, mes amis, mais je crois que je vais l'imiter Oh, mais elle tombe comme des mouches Quelle génération Blanche, le commissariat, c'est à gauche ? Je sais, petite Mais nous irons tout à l'heure Nous avons d'abord une mission à remplir Quel genre de mission ? Nous allons accomplir un acte absolument illégal, petite Je ne tiendrai pas à ce que nous soyons remarqués Un acte illégal ? Oui Un cambriolage Chez qui ? Tu ne devines pas ? Payard Naturellement Mais comment entrerons-nous chez lui ? Avec ses clés ? Je l'ai lu et dérobé tandis que nos amis perdaient connaissance Es-tu sûr que nous y trouverons quelque chose d'intéressant ? C'est bon espoir Si j'ai bien compris la situation Les dames de Louvoir ont simulé un meurtre dans le but de nous ridiculiser Mais quelqu'un a mis la comédie à profit pour se débarrasser d'un gêneur Qui bagarre gênait-il ? Et pourquoi gênait-il ? Ce sont les deux grandes questions Oui, oui, oui Nous voici devant sa maison Je sors les clés Nous avons de la chance La rue est déserte Allons-y Ne fais pas de bruit à cause des voisins Non, 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 non Allume pas Contentons-nous de la lampe de poche Heureusement que nous avons changé la pile ce matin Ah ben Quel désordre On voit bien que Payard était célibataire Et cette horrible odeur de vieille pipe Ça me fait ternuer Regarde, regarde Toutes ces boîtes de conserve à demi-pleine Ah ben quel gâchis Oh blanche, il y a deux pianos Normal chez un organiste Ce qui l'est mince C'est l'absence de coffre-fort Notre homme n'avait-il rien à cacher ? Fouillons son casier à musique Il est fort judicieuse Il n'y a que des partitions reliées Et rangées par ordre alphabétique Quel était le musicien préféré de Payard ? Beethoven Beethoven Voyons Voyons la lettre B Veut-on un peu Tiens, tiens Une grosse enveloppe cachetée Ouvre-la vite Tais-toi Comment ? Silence Quelqu'un essaie d'entrer Blanche J'ai peur C'est pas le moment Éteignons la lampe Donne-moi ta main Oh mon dieu Ça se rapproche Ah c'est malin C'est pas de ma faute Enfin jamais d'autre C'est peut-être l'assassin Que tu viens de mettre en fuite La colonnelle ? La colonnelle La colonnelle Ou quelqu'un d'autre Mais puisque c'est Gabrielle Qu'y a-t-il Mais ça ne prouve pas nécessairement Qu'elle soit coupable Oh moi je commence à perdre le fil Aucune importance Moi je ne le lâche pas Nous avons l'enveloppe C'est une excellente chose Naturellement Pas un mot à l'inspecteur Nous examinerons tous ces papiers A la maison A tête reposée C'est ça Maintenant Filons J'ai débrouillé Mais pourquoi faire ? La livrer à la poltisse Mais tu viens de dire Qu'elle n'était pas coupable Du crime C'est presque certain Et c'est elle Qui la première A eu l'idée De nous ridiculiser Et pour cela Elle doit être punie Oh Berthe et Blanche Je vous attendais Regardez J'ai mon chapeau sur la tête Et mes mains sont gantées Vous savez tout N'est-ce pas ? Tout Tout Enfin presque Ça ne m'étonne pas Vous êtes si douée Je savais que je ne vous échapperais pas Oh j'ai tué Je le confesse Je suis une mauvaise femme Non non Ne me demandez rien Je ne parlerai plus Que devant mon avocat Si j'en trouve un Qui veuille bien défendre ma cause Quelle dignité dans la douleur Ma bonne amie Je vous admise Vous pouvez Je ne suis pas une criminelle Comme les autres Nous nous en doutons un peu Figurez-vous Voulez-vous nous accompagner au commissariat Vous habitez juste en face Le trajet ne sera pas long Le temps de dire adieu à ma chère maison A mes souvenirs A ce qui fut toute ma vie Vous reviendrez très vite Merci de bien vouloir m'en persuader Mais je sais ce qui m'attend La cellule Et puis L'échafaud Pour le moins Allez En route Adieu ma maison Adieu C'est ça Adieu la France Et bonjour la prison Inspecteur Mercadier Tiens Mesdemoiselles Bauda Je vous croyais coucher depuis longtemps Mais vous vous êtes dérangé pour rien Je n'ai fait aucun progrès depuis hier Ah Nous Si Un nouveau cadavre vous attend à l'ouvroir Quoi ? Il s'agit de monsieur Pagard L'organiste Et voici la meurtrière Oh colonel Piqué Comment pouvez-vous vous prêter à une telle mascarade ? Ce n'est malheureusement pas une plaisanterie monsieur l'inspecteur Je viens en effet d'assassiner monsieur Pagard Vous pouvez me passer les menottes C'est curieux Comme vous ne voulez jamais me croire inspecteur Enfermez la ville puisqu'elle vous le demande Mais en fait je suis Ah oui 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 dépassé par les événements Une fois de plus Mettez la colonel au cachot Et courez à l'ouvroir avec vos hommes Nous attendrons votre retour Comme d'habitude Bon bon d'accord Martin emmenez la colonel Puis venez me rejoindre à l'ouvroir avec Gastounet Je passe prendre le docteur Varesco D'accord fratron A tout à l'heure mademoiselle Bodin Et gare à vous si vous m'avez menti Ce commissariat est plein de courant d'air Rentrons viser à la maison Mais tu viens de promettre à l'inspecteur de la... Entre sa colère et ta pneumonie je n'hésite pas Avant de partir Allons tout de même faire une petite visite à la colonel Il y a si longtemps que je rêve de la voir derrière des barreaux Allez viens Mesdames Laissez-nous passer moi-même Je vous assure que nous avons la permission de l'inspecteur Mercadier Merci Gabrielle Gabrielle Avez-vous besoin de quelque chose ? De rien Et surtout pas de votre pitié De la pitié Nous sommes bien trop contentes de ce qui vous arrive Je croyais avoir deux amis Encore une illusion qui s'en va Eh ma chère Gabrielle Vous nous avez cru plus bêtes que nous ne sommes Laissez-nous le plaisir de savourer notre revanche Je ne comprends pas Ça va venir J'en suis sûre Apprenez tout d'abord Que nous n'avons pas été dupes une minute De votre petite comédie Comédie dangereuse Puisqu'elle a entraîné la mort de Payard Car bien que vous l'ignoriez encore Vous l'avez réellement tué Gabrielle Vous pensiez que votre revolver était chargé à blanc n'est-ce pas ? Eh bien vous vous trompiez Il était garni de véritables balles Vous mentez Vous voulez me faire peur Nous n'aurions jamais osé déranger l'inspecteur Si nous n'avions constaté le décès de nos propres yeux Encore une précision amusante Mélisande et Jacqueline Noblet Ont perdu connaissance Devant le cadavre de l'organiste Bonne nuit Gabrielle Berthe Blanche Ne m'abandonnez pas Je vous en supplie Aidez-moi à sortir d'ici Aidez-moi Berthe Blanche Je suis innocente Blanche On ne peut pas laisser Gabrielle en prison Bon nous tâcherons de la faire libérer demain Va mettre de l'eau à chauffer pour ton grogne Mais c'est fait Et l'enveloppe Je suis aussi impatiente que toi de l'ouvrir Mais chaque chose en son temps Allez Chaussons d'abord nos bandoufles Ah bah tiens Les voici Enfile ton chauffe-coeur Oh mais je l'ai déjà Ce soir tu as accompli des prodiges L'eau est-elle chaude Et le bout Apporte la casserole Ici Nous allons ouvrir l'enferme L'enveloppe À la vapeur Ah On ne sait jamais Nous sommes peut-être obligés de la refermer Tu penses à tout Bah C'est mon rôle petite Prends aussi le remercier le sucre Oui C'est pas parce que nous touchons au but Qu'il faut négliger ta santé Voilà Ah Alors Qu'allons-nous découvrir ? On a assez de choses pour démasquer l'assassin Je l'espère Ça se décolle ? Très facilement Ma chère Berthe Je crois que nous n'allons pas être déçus Oh là là L'enveloppe est pleine Je meurs de curiosité On a d'abord une série de photographies Représentant un couple en promenade Oh attends je vais mes lunettes Oh mais Mais c'est Jacqueline Noblet Avec le dentiste du boulevard Grandel Oh tu as vu Il la tient par le coup Ah si les mauvaises langues avaient raison La petite doterresse est infidèle Mais comment monsieur Payère a-t-il pu se procurer ces clichés ? C'est certainement lui qui les a pris Jacqueline et le dentiste font un joli couple D'adultère n'oublie pas Bon maître Noblet est si vieux C'est pas une raison pour le tromper ? Moi je suis toujours du côté des amoureux Mais qu'y a-t-il d'autre dans l'enveloppe ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Un vieux programme de musical La date tient Paris 1948 Quelle intéresse un peu-t-il à voir ? C'est pas encore La revue s'appelle Du vent dans les voiles Oh comme c'est mignon Oh oui très mignon Voyons voir Voyons voir un résumé de l'intrigue Oh non C'est pas de ton âge Oh Non 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 La distribution Et les photos des principaux numéros Tiens Johnny Claire L'acrobate du ciel Marxon Le ventriloque polyglotte Gabi Vertige Et ses ballons magiques Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben d'après ce que je crois comprendre Il s'agit d'une danseuse légère Dont la parure est faite de ballons Lesquelles doivent crever Les uns après les autres Oh c'est original Et d'un goût certain Berthe Quoi ? Regarde Oh La photo de cette Gabi Vertige Oui Elle ne te rappelle rien ? Non Aussi ? C'est invraisemblable Mais Elisabeth La présidente de l'ouvroir ? Aucun autre C'est bien d'elle Je comprends maintenant Pourquoi je lui trouvais Toujours quelque chose De vulgaire dans la voix Dès qu'elle poussait la romance ? Mais Elisabeth Et ses ballons magiques Oh que c'est drôle L'enveloppe n'est pas vide Au moins Non Rassure-toi Ah bon Oh blanche Que merveilleuse soirée Il y a longtemps Je ne m'étais pas autant amusée C'est vrai Mais 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 Je ne dis pas Qu'est-ce que c'est ça ? Oh Des petits carrés de papier Côté qui on les Tiens Il y a quelque chose d'écrit Sur chacun d'eux ? Gabriel Piquet Gabriel Piquet Gabriel Piquet Mais Quand il s'est guerr varié On dirait des bulletins de vote Tu as-tu une est juste ? Te souviens-tu du jour Nous avons procédé à l'élection De la présidente de l'ouvroir ? Mais oui Nous avions utilisé des papiers De ce genre ? Mais oui mais alors ? Voilà ce qui a dû se passer Voulant devenir présidente Gabriel a conçu le projet De truquer l'élection Oh Mais Pagard S'en est aperçu Attends Et il lui a subtilisé ses bulletins Mais dans quel but ? Faire chanter Gabriel Comme il faisait chanter La volage noteresse Et Mélisande Ex-Gabie Vertier Que le vilain bonheur En somme Les dames de l'ouvroir Avait tout un excellent motif Pour la battre Non Comment non ? Non Pour chacune d'elles Le mobile était trop faible Enfin Jacqueline Noblet A très bien pu te tuer Pour cacher sa liaison Mélisande Pour cacher son passé Et Gabriel Son indélicatesse Non Non Petite Je n'y crois pas En admettant Que la vérité Est éclatée Qu'avait-elle à craindre Ces trois femmes Hein ? Des railleries Et rien de plus Il doit y avoir autre chose Dans l'enveloppe ? Non Cette fois Il est vide Berthe Blanche Entrez Entrez Mes amis Je suis heureuse De vous voir Et vous aussi Petite Noblet Avez-vous des nouvelles De cette pauvre Gabrielle ? L'inspecteur Mercédi a refusé De l'armée Et son liberté Mais c'est scandaleux Gabrielle a réellement Supprimé Payard De plus Hier soir Elle a avoué son crime Pour Mercadier Elle est coupable Peut-on faire quelque chose Pour elle ? Une pétition ? Un colis ? Un tricot ? Je proposais justement A Mlle Bodin D'alerter la presse Et nous voulions avoir Votre avis Mélisande C'est pourquoi Nous nous sommes permis De vous envahir Après avoir arraché La noteresse A sa tapisserie Je suis d'accord Naturellement Il faudra dire Toute la vérité N'est-ce pas ? J'avais bien compris Je n'en suis pas sûre Mesdames Permettez-nous Ma soeur et moi De vous poser Une question Vous commencez Votre enquête ? Exactement Je trouve ça Passionnant Laquelle de vous deux S'est rendue Chez M. Payard Hier soir Après le crime ? Ce n'est pas moi Ni moi Quelle idée saugrenue Mesdames, mesdames Un peu de franchise Je vous en prie Nous ne sommes pas venus Ennemi Bien au contraire Faites un petit effort Même en faisant un petit effort Ma réponse est toujours longue La mienne aussi Vous serez donc indiscrète Tant pis pour vous Payard Vous soutirez de l'argent N'est-ce pas ? C'est de l'aberration Non Du chantage Mme Noblet Nous n'ignorons plus rien De votre penchant Pour un certain chirurgien dentiste Ni de vos talents Chorégraphiques Ma chère Mélisange Comment savez-vous ? Mais après l'autre Je vous en prie Ne dites rien Mon mari Il vous en supplie Supposeriez-vous Que nous avons l'intention De prendre la succession De Payard Ce sera mal Nous connaître Et nous insulter Pardonnez-moi Je suis si bouleversée Voilà J'ai député Comme danseuse légère Et mené une existence Assez mouvementée Je l'avoue Mais j'aspirais A la respectabilité En 1952 J'ai rompu Avec mon passé Et je suis venu M'installer à Orléans Le hasard Ou plutôt le malheur A voulu que Payard A être incité A l'un de mes numéros Il m'a tout de suite reconnu J'ai eu peur du scandale Et j'ai payé Moi aussi Payard m'avait photographié En compagnie de De qui vous savez Et il ne cessait De me tourmenter J'aurais fait ma question De tout à l'heure Qui était Chez Payard Hier soir Moi Toutes les deux Oh mais Pas ensemble Ah Je suis allée Vers 10 heures Dans l'espoir De récupérer Mes photographies Mais La place Était déjà prise Un éternuement M'a mise en fuite C'était moi Oui je m'y suis rendue Vers minuit Mais n'ai rien trouvé Maintenant je comprends Pourquoi Comment êtes-vous Entrée La porte était ouverte Ça m'a semblé bizarre Et vous Mélisande Avec un passe-partout Voilà donc un mystère éclairci Je ne vous dissimulerai pas Que j'ai eu toutes les peines du monde A persuader ma soeur Que vous étiez innocente Du meurtre de Payard Selon Berthe Vous l'auriez fait abattre Afin de détruire Les preuves De vos erreurs passées Oh Oui On s'avoue que Que j'ai souvent pensé A cambrioler l'organiste Mais Mais jamais à l'assassiner Moi non plus Décidément vous êtes faite pour vous entendre Nous allons maintenant vous quitter Sans même prendre une tasse de thé Non 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 Le temps nous manque Mais nous vous laissons madame Nobler Mademoiselle Baudin Quoi ? Si j'osais Ça vous demanderait Qu'est-ce que nous comptons faire de vos clichés Et du programme de la présidente Oui Allons Soyez tranquilles Nous vous les remettrons à la fin de l'enquête Mais d'ici là Ne risque-t-il pas de tomber entre des mains étrangères ? Réveux Ils sont cachés dans notre travailleuse Qui possède un double fond Et se trouve au salon Berthe Salut ces dames Nous rentrons Au fait Melisande Et l'ouvroir J'avais l'intention de fixer sa réouverture à demain soir Mais Puis-je toujours me considérer comme sa présidente ? Bien entendu Oh merci A demain A demain A demain Et merci Oui Blanche Pourquoi as-tu donné toutes ces précisions au sujet de la cachette des pièces à conviction ? C'était pas nécessaire Tu sais Explique-toi Écoute C'est Melisande Et la petite noblée ont la conscience tranquille Elles doivent normalement ne plus bouger Mais imagine Qu'il en soit autrement Imagine Que l'une ou l'autre essaie de nous reprendre ce qui lui appartient Hein ? Cela sous-entendrait qu'elle attache à la preuve de ces écarts de conduite Une importance que nous ne soupçonnions pas Et partant de là Qu'elle est plus coupable que nous le pensions Oui Tu as saisi ? Presque Oui Oh là 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 Enfin écoute En un mot Si nous sommes cambriolés la nuit prochaine Cela ne pourrait être que par l'assassin T'as compris ? Blanche J'ai soif La bouteille d'eau minérale et le verre sont sur la table de nuit Fais attention Fais attention de nos regards renversés Je ne peux pas allumer Écoute nous sommes censés dormir Ne l'oublier ne l'oublie pas Mais quelle heure est-il ? Presque minuit Crois-tu que quelqu'un va venir ? Je ne sais pas Je ne sais pas J'espère Pour qui paries-tu ? Tu m'agaces avec tes questions Pourrais-tu pas te perdre pendant cinq minutes ? Oh ben c'est à foutre si je parle Tu m'as forcée à boire du café Je suis énervée moi Les cinq minutes sont passées Oh ben J'ai parfois envie de t'étrangler Moi aussi tu sais Mais je me retiens Blanche Tu n'as pas mis les bulletins de vote de la colonnelle Avec les photos des deux autres au moins Mais non mais non Pour qui me prends-tu ? Écoute T'as entendu ? Non Si Le gravier Quelqu'un marche dans le jardin Oh enfin c'est pas trop tôt Je suis si excitée que je n'ai pas peur C'est bien la première fois Écoute Il fait le tour de la maison Mais pourquoi dis-tu il ? En général Quand on parle de quelqu'un On dit il Bah oui mais Tiens La porte de la cuisine Notre visiteur est entré par derrière Levons-nous Oui Je me demande qui c'est Prends le revolver de papa Mais il est trouillé De loin ça ne se voit pas Nous descendons ? Oui Et en silence hein ? Oui Allez viens Si tu éternuches ta somme Une fois au salon Tu donnes de la lumière Tandis que je vais me poster devant la porte Tu as bien compris ? Oui Pense aussi A braguer ton arme Oui Allez Compte Jusqu'à 6 Et vas-y Oui Allez vas-y 1 2 3 4 5 6 Lumière Nous vous attendions misérable Oh Oh Bonsoir mademoiselle Inspecteur Mercadier Oh Avez-vous un mandat de perquisition ? Pas le moindre Alors ? Vous êtes entré ici par effraction ? Oui comme vous dites J'alerte immédiatement la police Enfin vous supérieure Excellente idée Ils nous arrêteront tous les trois Tous les trois ? Mais Blanche et moi n'avons rien fait En êtes-vous sûr ? Réfléchissez bien Hier soir par exemple du côté de chez Payard Blanche il sait tout Non Il sait rien Mais tu viens de nous trahir C'est vide que tu es Voyons 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 mademoiselle Blanche Vous n'allez pas gronder votre cadet Elle est si sympathique Oh regardez là voilà qui pleure Prenez mon mouchoir mademoiselle Berthe Oh merci monsieur Je suis passé la nuit dernière chez l'organiste Et devant le désordre de l'appartement J'ai tout de suite deviné que vous m'aviez précédé avec celui-ci Supposition gratuite Alors comment expliquer votre Nous vous attendions Misérables de tout à l'heure Vous avez trouvé quelque chose de compromettant chez l'organiste Et vous espériez que son véritable propriétaire Viendrait le récupérer ici Je me trompe ? Non Ah n'essayez pas de me raconter des histoires Ou je vous flanque au bloc avec votre ami Gabrielle Oh à propos comment va-t-elle ? Ah merveille Elle joue au jacquet avec son gardien Dites-lui de se méfier Elle triche Oh je le sais j'ai joué aussi avec elle Alors mademoiselle Blanche Ne croyez-vous pas que nous avons assez joué au chat et à la souris ? Dis-lui tout Je ne veux pas aller en prison moi Ouvre la travailleuse Serait-ce votre coffre-fort ? On ne peut rien vous cacher Paillard se livrerait au chantage On va essayer la preuve Faites voir La notaire est son goguette Amusant Et ce vieux programme ? Le secret de la présidente de l'ouvroir Elle était danseuse de musique au roi C'est maigre J'espérais mieux Nous aussi Bon j'emporte tout de même le tout J'ai du vol ? Non 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 un cadeau Justement c'est ma fête Oh Alors sortons l'eau de vie Et vous ferez un paquet de petits bofs Oh quelle orgie Inspecteur Berthe a raison Le moment est venu de faire la paix Vous avez des questions à me poser ? Non 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 J'aimerais simplement savoir Si vous croyez toujours A la culpabilité de la colonel Je n'y ai jamais cru sérieusement Mais en la retenant prisonnière Ce qui est absolument légal Puisqu'elle a avoué être l'auteur d'un crime J'espère tranquilliser le véritable meurtrier Et le pousser à commettre des imprudences Celui qui a mis de vrais balles Dans le revolver de Gabriel Voilà 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 Pour une fois tu as compris C'est donc obligatoirement Une des personnes Qui était au courant de la comédie Destinée à nous ridiculiser Payard, Mérisande Et Jacqueline Noblet Payard étant mort Il ne reste que les deux femmes La colonel est incapable de garder sa langue Toute la ville devait être au courant du tour Qu'elle se préparait à nous jouer Ah mais ça multiplie le nombre des suspects Voilà qui donne à réfléchir Profites-en Inspecteur Quoi de neuf Dans l'affaire du cadavre du Maï L'homme que nous avons trouvé près de la statue Je l'avais oublié celui-là Moi pas J'ai transmis des photos du type au Quai des Orfèves Avec un peu de chance Nous connaîtrons peut-être bientôt son identité Il n'avait aucun papier sur lui n'est-ce pas ? Exact Avez-vous pensé Que les deux crimes pouvaient être liés ? Oui oui Mais rien jusqu'ici ne permet de l'affirmer Encore un petit beurre inspecteur Oh merci, c'est trop C'est un vrai plaisir que de travailler main dans l'homme Et en pleine franchise Naturellement Vous promettez de nous tenir au courant du moindre progrès de votre enquête ? Vous de même ? Ah, inspecteur Douteriez-vous de nous ? Pas plus que vous doutez de moi Ah, inspecteur Trop aimable Bonsoir Bonsoir, madame Novelet Vous êtes resplendissante Je suis si heureuse d'avoir envie de sauter Oh, l'inspecteur m'a remis les photos de votre page Déjà ? Oh, mais je te disais bien qu'il était délicat Mais pourquoi si vite ? Berge, il en rive le pressentiment que nous nous sommes fait rouler Tiens, voilà tout le monde C'est certainement Mélisande Elle va nous annoncer qu'elle a récupéré son programme, tu vas voir Bonsoir, la compagnie Oh, Gabrielle Vous êtes libre, quel sens ? Libre et enrichi par cette expérience, inoubliable Alors, alors, n'en faites pas trop, colonel Inspecteur Vous avez certainement des explications à nous donner Ah, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, mesdames L'assassin est sous les verrous C'est... L'ass... Vous vantez ? Je comprends votre déception Mais c'est une raison D'autant plus grande que vous possédiez la clé de l'énigme Et que vous n'avez pas su vous en servir J'en rache Mais qui a tué Payard ? Votre présidente Mélisande ? Elle n'a pas tué que lui En examinant plus attentivement le programme de ses anciens exploits Je me suis rendu compte que l'un des acteurs de la revue Johnny Clare, l'acrobate du ciel Rassemblait étrangement à l'inconnu trouvé mort sur le maille Mais nous n'avions rien remarqué Je dis toi donc, petite sotte Payard avait fait la même découverte en comparant la photo de l'acrobate Avec celle du cadavre paru dans la dépêche d'Orléans le lendemain du crime Il n'a eu aucun mal à reconstituer toute l'histoire Mais racontez, racontez, racontez Et vous en mourrez d'envie Et vous aussi, je parie Oh, c'est vrai Mère, j'ai honte de toi En 1948, Mélisande, dite Gabi Vertige et Jean Santos, dite Johnny Clare Étaient partenaires à la Seine comme à la ville Le garçon avait un violon d'ingrassé particulier, la cambriole Au lendemain d'un fric-frac réussi Alors qu'il venait de remettre à sa maîtresse le fruit de son dur labeur Il fut arrêté C'était elle qui l'avait donné Mélisande, ex-vertige, vint alors se cacher à Orléans Pour y mener l'existence respectable dont elle avait toujours rêvé Sa peine de prison terminée, Johnny retrouva sa trace Et réclama sa part Prise de peur, elle l'a bâtie Quelle histoire ! Puis, en but au chantage de l'organiste qui avait tout deviné Mélisande arma le revolver de la colonnelle Qui supprima Payard en toute innocence Elle vient de passer des aveux complets Il ne nous reste plus qu'à vous féliciter, inspecteur Le cœur gros ! Sans rancune, mademoiselle Bodin Vous trouverez certainement bientôt l'occasion d'avoir votre revanche Bonne nuit, mesdames Bonne nuit, inspecteur Il est ferme Il est ferme Et joli garçon Madame Nobler, vous n'avez pas honte Et vous, Berthe Blanche N'avez-vous pas honte d'avoir été battue par cette police que vous méprisiez tant ? Demain, toute la ville rira de votre incapacité Faites-moi confiance Nous n'en interdions pas moins de vous, Gabrielle A propos, nous avons à la maison quelque chose qui vous appartient Un châle ? Un gant ? Non De faux bulletins de vote Tous à votre nom Mon Dieu Vous aviez oublié ce détail, n'est-ce pas ? Alors, remettez-vous, ma bonne amie Vous êtes toute pâle Et tenez votre langue En ce qui nous concerne Où vous en aurez besoin Pour expliquer Comment Vous truquez Les élections Sous-titrage ST' 501